Déjà il y a la difficulté quand on a deux matchs de suite à domicile et 15 jours. Rester sur place, on sait qu'on peut tomber un petit peu dans la routine. Donc le fait de revenir ici en Zambie, en stage, c'est une façon de bien se concentrer, de bien se préparer pour un match décisif face aux Amalek. Les objectifs de travail sont vraiment différents puisque lorsqu'on était venu la dernière fois, on recherchait surtout vraiment une montée en puissance au niveau physique avec un gros volume de travail. Cette fois-ci, depuis on a joué beaucoup de matchs, on a globalement des joueurs qui au niveau rythme sont bien. Donc on va surtout accentuer le travail avec des séances plus courtes et beaucoup plus intensives. On a fait ce matin à la fois du travail tactique mais également beaucoup de vitesse. Il faut vraiment qu'on arrive à déstabiliser cette équipe de Zambie en mettant énormément de rythme et beaucoup de vitesse dans le jeu. Je pense que c'est notre qualité principale. Maintenant que le fond est bon, il faut qu'on améliore encore la qualité de transmission des passes. Donc on va beaucoup travailler ça. Et puis également au niveau physique, avoir de très très bonnes sensations en termes de vitesse. Alors vous me prenez un peu ma deuxième question. Elle était de savoir si vous étiez satisfait pleinement de ce qui se passe depuis le Bumbashi. C'est un peu la continuité ici en Zambie de ce que vous avez commencé depuis le dernier match contre Vita. Je dirais surtout qu'entre les deux stages, on sent vraiment un groupe qui est un monté en puissance. Mais également on le sent au niveau de l'ambiance dans le groupe. L'ambiance est excellente. L'ambiance dans le travail est parfaite. Je suis très satisfait. Le groupe est très réceptif. Après par moments, il faut être attentif. Ça a été le cas au Soudan où sans qu'on comprenne parfois pourquoi, on a des absences. Donc c'est ça qui, dans la durée, sera amélioré. Mais vraiment sur le contenu d'UNEM et sur l'état d'esprit, je suis très heureux de ce que je veux dire.